L'impulsion de ce qui donne le coup d'envoi à ce livre, elle n'est pas du tout théorique, elle n'est pas du tout intellectuelle ou conceptuelle, c'est vraiment un sentiment viscéral, une sorte de nécessité intime, physique, un sentiment d'étouffement. Je cite cette phrase d'Albert Camus qui donne un peu le la de tout l'essai. Nous étouffons parmi des gens qui croient avoir absolument raison. Je crois qu'on est très nombreux à étouffer en ce moment, à ressentir que l'air est irrespirable dans nos relations amicales, sur les réseaux sociaux, dans le débat public, etc. On est très nombreux et donc il y a une sorte de fraternité souterraine de tous les gens qui étouffent au milieu de ceux qui croient avoir raison. Et donc moi je l'ai ressenti très fort sur les réseaux sociaux, parfois dans les relations avec mes amis, mes copains qui je m'engueule, etc. par mail ou comme ça de vive voix. Et je me suis dit tiens au fil des années j'ai senti cet étouffement de plus en plus fort et je me suis dit je ne suis pas le seul. Et j'ai voulu partager ce sentiment et donner à d'autres, c'est pour ça que je parle de câlin, donner à d'autres des forces. C'est simplement ça. C'est dire moi je suis comme vous, je suis comme les gens de Mola. Quand je veux retrouver des forces, je me tourne vers les livres. Et bien qu'est-ce que je fais là ? Je me tourne vers des auteurs que j'aime, dont je souligne, je gribouille les textes depuis des décennies. Et j'essaie de partager cet amour parce que je pense que cet amour pour ces textes-là, pour ces auteurs-là, permet de redonner des forces à ceux qui étouffent aujourd'hui. Et tous ces auteurs, ils ont en commun un certain sens des limites. Albert Camus, Raymond Aron, Germaine Tillon, Anna Arendt et d'autres, c'est tous des gens qui savent qu'on est quand même dans la finitude, qu'on est livré à la finitude, qu'il ne faut pas se prendre pour prométhée. Et leur sens de la nuance, qui est un courage de la nuance, il est ancré dans des expériences très concrètes de la vie qui leur a montré que la perte d'un enfant pour Raymond Aron, la pauvreté pour Albert Camus, la tuberculose pour Camus et pour Roland Barthes, à chaque fois, j'essaie de montrer que ce n'est pas du tout théorique, ce n'est pas un concept, c'est une prise de position qui est hardie et qui est aussi justement modeste par sa hardiesse, c'est-à-dire le courage de la mesure, l'héroïsme du doute. Oui, il y a une forme d'humilité, mais cette humilité, c'est aussi une bravoure. C'est des auteurs qui ont tous un rapport incroyablement viscéral à la langue en tant qu'il faut la défendre, aux mots, en tant qu'il faut les défendre contre ceux qui veulent les vider de leur sens. Bernanos, qui est un des auteurs du livre, dit un mot, malheureusement un mot, il ne peut pas se défendre tout seul. Et il dit, nous referons des mots libres pour des hommes libres. Et évidemment, Orwell avec la novlangue, et puis Albert Camus qui dit, nous referons des dictionnaires, etc. Tous, ils sont là-dedans, tous, ils ont l'idée qu'il faut, quelque part, pour être dans la nuance, il faut être, pas seulement maître de ces mots, il faut escorter les mots, il faut essayer de les accompagner, de les soutirer à ceux qui veulent les manipuler et les vider de leur sens. Et donc, il n'y a pas de courage de la nuance, sans une sorte de franchise ancrée dans un langage, quelque part, soustrait à la manipulation. Parce que je crois que tout le propos du livre, c'est justement de montrer que, contrairement à ce qu'on croit, et contrairement à ce que j'ai longtemps que moi-même, la nuance, quand on fait preuve de nuance, on n'est pas mou, on n'est pas tiède, on n'est pas lâche, on n'est pas dans la dérobade. Au contraire, j'essaie de montrer qu'il n'y a pas plus hardi, plus courageux, qu'au contraire, la facilité, c'est l'arrogance et l'impuissance, c'est le fanatisme. Donc, tout le but du livre, c'est de montrer que, oui, il y a non seulement un courage de la nuance, mais qu'il y a aussi une efficacité. C'est-à-dire, non seulement quand on est dans la nuance, on n'est pas un doux rêveur, mais même, très souvent, on a une capacité à se tenir sur la corderette, comme ça, et à tenir une position qui est la seule position réellement ferme et réellement juste. Avoir le courage de la nuance, c'est refuser de voir le monde en noir et blanc. Et c'est pour ça que tous les auteurs que je cite, ils sont aussi tous ancrés dans un rapport à la littérature. La littérature, en tant que vivre selon la littérature, c'est vivre selon la nuance, dit Roland Barthes, c'est une formule magnifique. Et donc, refuser de voir le monde en noir et blanc, c'est forcément tenir bon sur une prise de position qui prend en compte la complexité du réel, parce que le réel humain, comme le désir humain, il est compliqué, il est contradictoire. Et donc, se tenir à nouveau sur la corderette, c'est-à-dire regarder, affronter le réel en tant qu'il est contradictoire, forcément, ça vous fout tout le monde à dos, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense que, c'est pour ça que c'est courageux, je pense qu'un des bons critères pour savoir si vous avez une bonne position sur un sujet, sur un sujet polémique, etc., c'est de dire, voilà, je refuse de voir le monde en noir et blanc, et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre de la couleur et tout, et je vais avoir les fanatiques de toutes les couleurs et de tous les camps contre moi. Tous les auteurs que je cite qui ont eu, à des moments décisifs du XXe siècle, dans des moments beaucoup plus périlleux, sans doute, et plus durs que ceux que nous vivons en ce moment, eh bien, s'ils ont eu le courage de la nuance, c'est parce qu'ils avaient un certain art de l'amitié, de l'engueulade, etc., une certaine façon d'être franc, d'une franchise, d'une frontalité, une franchise hardie, presque désespérée, comme dit Georges Bernanos, un certain rapport à l'humour, la blague, Germaine Thillon, la blague qui permet de remettre en mouvement le langage, les idées, etc. Et donc, je crois qu'une des conclusions qui vient, qu'on peut tirer du livre et que moi-même, j'ai presque découverte en travaillant sur ce texte, c'est que finalement, avoir le courage de la nuance, c'est pas avoir le courage de position théorique, d'un argument élaboré, etc., c'est surtout avoir le courage d'un rapport aux idées et aux convictions ancré tout simplement dans la vie.